Le pont de Crimée qui explose hier, résultat, Vladimir Poutine prend des décisions. Il a décidé hier, en tout cas il l'a fait hier, mais il l'avait décidé avant, mais il a décidé de remplacer le commandant de son offensive en Ukraine par un homme, le général d'armée Sergeï Sourovikine, âgé de 55 ans. Et ce que l'on sait notamment, c'est qu'il a officié en Syrie en 2015. Alors Patrick Martin-Jeunier, pour vous, que signifie ce changement sur le terrain ? D'abord, c'est le signe d'une défaillance considérable des armées sur le terrain. Les Russes vont de déchec en échec, de déconvenue en déconvenue. Donc ça montre un dysfonctionnement. Ça montre un dysfonctionnement très fort, une armée qui n'est plus équipée, une armée dont les soldats ne sont même pas payés, qui doit faire leur pactage eux directement. Ils n'ont même pas de quoi aller au front et donc ils n'ont pas le moral. On voit bien que cette armée est enfuie. Donc en mettant un nouveau militaire, c'est un constat d'échec. Mais en même temps, lorsqu'on voit cet individu qui a commis des crimes en Syrie, on voit que c'est quelqu'un qui n'aura aucun scrupule à utiliser d'autres armements, d'autres armes qui seraient non conventionnelles ou peut-être interdites par les conventions internationales. Je ne parle même pas de l'arme nucléaire parce que ça remonterait au Kremlin naturellement. Mais les généraux d'avant avaient des scrupules ? Non, ils n'en avaient pas plus, mais ils étaient en position peut-être moins difficile. L'armée n'était pas en déconfiture. On arrive à un stade où il faut prendre des décisions importantes sur le plan militaire, sur le plan symbolique, beaucoup de symboles. Et donc je pense que c'est quelqu'un ayant été en Syrie qui est capable d'utiliser des armes bactériologiques ou chimiques sans aucun scrupule. Et il le fera parce que c'est une décision qui relèvera du commandement précisément ukrainien et sur le terrain. Donc là, effectivement, c'est un signe très fort que c'est quelqu'un qui est prêt à prendre des mesures radicales pour exterminer, entre guillemets, toute forme de résistance. Mais à chaque fois, on nous présente les généraux comme le boucher de Syrie, le bourreau de Tchétchénie, etc. On a l'impression que c'est une espèce de course dans la cruauté, non ? C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le nouveau chef, je crois que c'est le troisième, il a fait ses preuves quelque part. Or, le seul endroit où l'armée russe, finalement, a opéré, à part un peu la Géorgie, où d'ailleurs, malgré leur supériorité numérique, ça n'a pas été simple, c'était soit en Tchétchénie, où ils ont massacré plein de civils, où ils ont rasé Grozny, soit en Syrie, où ils ont fait pareil avec Alep. Donc, c'est le mode de fonctionnement de cette armée qui n'arrive pas à adopter une stratégie très différente. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, sa nomination, il prend la suite de quelqu'un qui était à peu près de même profil. On l'avait aussi surnommé le boucher. Il ne va pas changer grand-chose, puisqu'on ne résout pas des problèmes de corruption, de médiocrité du corps des sous-officiers en quelques jours ou semaines. C'est-à-dire que l'armée russe souffre du problème du fait que le matériel est volé, que les sous-officiers ne sont pas compétents, que les soldats sont démoralisés. Lui, il ne va pas changer grand-chose de ce point de vue-là. Et pour ce qui est de l'utilisation d'armes éventuellement chimiques ou bactériologiques que vous évoquez, ça, de toute façon, ça remonte au niveau politique. Il ne pourra pas le faire sans feu vert explicite de Poutine. Mais il faut reconnaître aussi que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire que quand vous lancez des armes chimiques, un coup de vent dans le mauvais sens, ça revient sur vos troupes. Madame Mitrofanova, est-ce que l'arrivée de ce nouveau général, qui a l'air prêt à tout pour gagner cette guerre, vous inquiète ? Je pense que les militaires ukrainiens sont prêts, comme on a vu déjà le changement des généraux russes. Et donc, quand il y a le défi qui arrive dans le terrain militaire, j'espère que les militaires ukrainiens cherchent la réponse, mais peut-être avec le temps, parce qu'on a eu, par exemple, aussi la situation, le nouveau défi récemment, c'est les drones iraniens qui sont arrivés massivement en Ukraine. C'était un nouveau défi. Au début, les forces aériennes ukrainiennes, c'est qu'on a dit qu'on va étudier ces drones, on va étudier leur façon de fonctionner et on va trouver les méthodes de les abattre. Ce qui se passe actuellement en Ukraine, on voit vraiment qu'on a détecté, par exemple, que le problème avec ces drones, c'est très difficile de détecter parce qu'ils volent très bas. Et aussi, quand ils volent dans la nuit, donc les Ukrainiens ont détecté, on a compris qu'il faut changer les méthodes d'abattre ces drones. – Vous étudiez la stratégie russe à chaque fois ? – Je pense que c'est nécessaire, c'est la guerre. Donc, dans ce cas, je donne l'exemple, avec le drone, on peut tirer l'exemple assez technique. Avec le général, je pense que ça peut être à peu près le même processus. Donc, il faut voir la stratégie de nouvelles arrivées et l'armée ukrainienne va trouver des réponses. – Michel Polacco est avec nous, expert en aérien et en aéronautique et question de défense et nucléaire. D'accord avec certains des invités autour de ce plateau de dire, cette fois-ci, il ne va pas hésiter, il pourrait utiliser, par exemple, l'arme chimique, celui-là, quand il voit que tout le reste n'a pas marché ? – Non, a priori, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'il faut arrêter de faire marcher et d'alimenter la machine à faire peur. Depuis le début des opérations au mois de février, on commence maintenant, ça fait plus de sept mois de guerre, à avoir une bonne idée de la manière dont procèdent les Russes. Les Russes utilisent une armée, font une guerre d'abord qui elle-même est mal préparée, qui est mal conduite, avec une armée qui est mal organisée, de type soviétique, qui manifestement dispose de peu de soutien, un gros déficit en soutien, qui ne va pas s'arranger avec l'affaire du pont de Crimée. Cette armée est mal organisée, c'est pas en changeant un général qu'on va rendre cette armée plus performante, et ce ne serait pas en utilisant, d'ailleurs c'est extrêmement complexe, comme vient de le dire à des intervenants, ce n'est pas en utilisant des gaz, des armes chimiques ou des armes bactériologiques que ça changerait quelque chose, et je crois qu'il faut laisser ça dans le domaine de la fantasmagorie. Ça ne serait utilisable que sur un champ de bataille qui ressemblerait au champ de bataille de la guerre de 1914, et ça n'est pas du tout le cas en Ukraine. Non, je crois que les Russes mènent une guerre d'un autre âge, de type soviétique. Bon, ils remplacent des généraux parce qu'il faut sanctionner ceux qui échouent, mais de toute façon, le grand échec, il est surtout dans la préparation de l'armée, d'abord, ensuite dans la préparation de la guerre, et ensuite dans la manière dont elle est conduite, ce qui fait qu'on peut se poser des questions sur les buts de guerre de M. Poutine. Au début, c'était l'Ukraine, puis on a bien compris au printemps que ça allait se limiter à conserver la Crimée et à prendre le Donbass. Maintenant, on voit qu'il essuie des revers assez importants dans le Donbass, voire peut-être bientôt en Crimée, et que par conséquent, c'est une guerre de recul, une guerre très inconfortable, pour laquelle, normalement, il ne pourra pas utiliser des armes puissantes parce qu'elles ne seraient pas non plus adaptées à la situation. Donc voilà, il est dans un piège, il s'est mis dans un piège, il a été mis dans un piège aussi, d'ailleurs, et maintenant, la question est de savoir comment il va faire pour en sortir, et s'il va comprendre qu'il faut qu'il en sorte, parce que pour l'instant, ce qu'on voit comme signe, ce ne sont pas des signes de compréhension de la gravité de la situation. – Michel Polacon, on va faire réagir en plateau. Emmanuel Dupuis, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Est-ce qu'on, finalement, on ne doit pas s'inquiéter de l'arrivée de ce nouveau général ? – Alors, je répondrais autrement. Je crois qu'il faut avoir à l'esprit la sociologie des généraux dont on parle. Alexander Dvornikov, qui était supposé piloter l'opération, n'a jamais été nommé officiellement. Là, c'est la première fois qu'il y a une nomination officielle. Il a fallu 226 jours pour que ce soit officiel, donc ça pose un problème de leadership. Deuxièmement, c'est un général qui a commandé les forces aérospatiales. On se posait la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de connexion entre le terrain, l'artillerie, l'infanterie et le contrôle aérien. Les Russes ont perdu peu d'avions, peu d'avions et peu d'hélicoptères. Cinquantaine d'hélicoptères, cinquantaine d'avions. Donc ça, c'est un élément important. C'est quelqu'un qui a créé la police militaire. On sait qu'il y a des tensions très vives, on l'a vu avec quelques vidéos qui ont circulé, sur l'obéissance, ou plutôt la désobéissance. Le président Vladimir Poutine a été obligé de renforcer la loi qui criminalise le fait de ne pas répondre aux ordres. Donc il faut vraiment avoir l'esprit que ce boucher, comme tant d'autres, on dit toujours, ils ont tous été bouchés, mais c'est logique. Tous des généraux qui passent... Attendez, c'est logique, dans les armées occidentales, on ne massacre pas forcément les populations, on ne viole pas les femmes et les enfants. Ne mésinterprétez pas ce que je veux dire. Je veux dire que les conflits dans lesquels la Russie a été engagée ont amené les généraux à pratiquer une forme de guerre qui n'est pas la nôtre. Mais c'est logique que ces généraux ont tous été par l'état d'opération extérieur. Il était en 1990, en Tadikistan, quand il y a eu une révolte, il était en Tchétchénie, il était évidemment aussi en Syrie. Dernier point pour répondre à la fois à Patrick et à Michel Polaco. Moi, je ne crois pas à l'utilisation d'armes de destruction massive pour une autre raison. C'est qu'on utilise des armes de destruction massive quand on veut être dans une logique d'offensive ou pour cibler un objectif précis. Là, les Russes ont besoin de se défendre et de tenir le territoire. Donc, ils n'en ont pas besoin. Ils ont juste besoin de laisser un peu de temps que théoriquement, les 200 000 hommes devaient leur permettre de faire. Entre deux et quatre mois, ils seront là, nous dit-on. Donc, il faut gagner du temps. Et je prends pendant 30 secondes pour terminer. Le problème, c'est que la nomination de la Générale ne changera rien. Le chef de la commission de la Défense de la Douma l'a dit il y a quelques jours au micro du désormais très célèbre Vladimir Solovyov. – D'accord, mais alors pourquoi il fait ça ? – Pourquoi il est factifiquement ? – C'est du plastronage. Ça n'a aucune espèce d'importance. – Allez, Patrick-Martin Jaunier, vous avez été un peu attaqué là. Vous disiez, on va avoir du bactériologique et du… – Non, mais attaquer, c'est le débat. – C'est normal, mais je veux dire par là que dire que l'utilisation de l'arme chimique, c'est de la fantasmagorie, je ne suis absolument pas d'accord. Ça n'a pas du tout empêché Assad en Syrie, avec ses criminels, d'utiliser l'arme chimique, même malgré éventuellement des dégâts collatéraux. – Mais le terrain était très différent en Syrie. – Sans doute, mais lorsqu'il s'agit d'éliminer quelques poches de résistance, eh bien à chaque fois on minimise… Ah non, mais regardez à Mariupol ce qui s'est passé. Ils ont quand même utilisé Azovstal, des armes qui étaient à la limite de l'utilisation conventionnelle qui n'était pas légale au regard des conventions internationales. Donc on a bien voulu effectivement minimiser, mais je dirais qu'ils veulent gagner du temps, mais à force de vouloir gagner du temps, ils sont là, ils n'arrivent pas à avancer. C'est aussi une façon éventuellement de régler d'une façon radicale certains problèmes, nonobstant les risques sur les armées russes, parce que la protection de la vie de leurs propres soldats, ce n'est pas leur préoccupation en réalité. – Je vous fais écouter ce qu'en pense le général Vincent Desportes, général français, qui lui dit de toute façon, quand on change un général en plein conflit, c'est jamais bon. – C'est la main dure, mais ce changement de généraux n'est jamais un bon signe, ça signifie un peu panique à bord, si vous voulez. Quand vous êtes en train de couper la tête des responsables, ça rappelle un peu Staline, qui a fait même pendant la guerre fusiller un certain nombre de ses généraux parce qu'ils perdaient, et il a eu à la fin le bon sens de garder le général Joukhoff et de ne pas le faire fusiller, mais quand on change ses généraux en permanence, ça, ça ne peut pas fonctionner, évidemment. – Oui, si tu veux. – Voilà, ça c'est logique. – C'est logique, dans toutes les armées du monde. – Regardez si on voit les pertes estimées par les Ukrainiens des armes lourdes russes, on va découvrir ce que c'est. Alors vous dites, ils n'ont pas perdu beaucoup d'hélicoptères, pas beaucoup d'avions. Pour les Ukrainiens, je ne sais pas si on va le voir, mais on en serait à 60 000 victimes, c'est-à-dire blessés ou morts, mais en tout cas éliminés du champ de bataille. Un peu plus. Et puis la liste là. Émilie, des pertes surtout d'armes lourdes. – Oui, c'est ça. Alors là, ce qu'on voit, les chiffres que vous voyez s'afficher, ce sont des chiffres ukrainiens. Donc voilà, il faut quand même qu'on se méfie, parce qu'il y a beaucoup de sources finalement. Là, je voulais vous parler de sources d'Oryx, un site web néerlandais qui analyse d'analyse de défense du renseignement et de recherche sur la guerre, qui a aussi sorti une étude cette semaine. La voici, la Russie, qui aurait perdu la moitié de ses chars opérationnels et 40% de ses blindés d'infanterie disponibles. C'est du jamais vu en sept mois de guerre. Il comptabilise la perte de 1250 chars d'assaut qui ont été authentifiés par photo, en prise et des chars géolocalisés. C'est sans compter le matériel détruit qui n'a pas pu être identifié. Et ce bilan, il est neuf fois supérieur au nombre total de chars perdus en dix ans en Afghanistan. Et c'est plus que le total de l'inventaire des armées françaises, britanniques et allemandes. Alors, il faut savoir que Moscou dispose encore d'environ 8000 chars en réserve, mais une grande majorité de ce matériel est ancien, trop peu utilisé, non entretenu. Et en revanche, donc on le disait, pour la flotte et l'aviation, là, le bilan n'est pas aussi alarmant. La Russie aurait seulement perdu 10% de son aviation, de sa flotte, de ses batteries de missiles. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est moins impliquée dans les combats. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce fait, le Moskva, qui avait été bombardé et coulé par les citoyens ? Et l'armée russe avait été traumatisée, d'ailleurs, par ce repli, donc en avril dernier. Alors, la plupart des spécialistes estiment que si une armée a perdu plus de 40% de ses armes lourdes, elle ne peut plus opérer normalement. Donc, on a levé.